Monsieur Mohamed Abdelhafid Henni, bonjour. Ça va, Khér, bonjour. Alors, l'Algérie, 1962-2022, 60 ans d'indépendance, le secteur de l'agriculture, des réalisations et des défis. Beaucoup de choses sont en cours de réalisation actuellement. On est passé de la phase des villages socialistes, durant les années 60 et 70 et même 80, à des grands défis du moment, comme par exemple la sécurité alimentaire. Comment l'atteindre, le réaliser et comment, bien sûr, prendre en charge ce grand défi du moment. Monsieur Henni. Bada bismillah rahman rahim, salatu salama, shafi al-mursalim. Je vous remercie pour votre invitation et j'adresse un salut fraternel à toute l'équipe de la chaîne 3, ainsi qu'à l'ensemble des auditeurs et des auditrices. Votre question est vraiment une question du moment. C'est une question d'actualité et elle est d'une importance vitale. Effectivement, depuis 1962, mais il ne faut pas oublier que notre agriculture a une histoire extrêmement ancienne qui est ancrée dans notre collectif commun. Nous étions un pays à vocation agricole. Son histoire ancienne montre que toutes les civilisations et tous les comptoirs commerciaux étaient liés à des échanges liés à la production agricole. Ça, c'est d'une manière générale. Ensuite, l'histoire également, puisque nous sommes aujourd'hui fêtés. Le mot n'est pas suffisant parce que fêtés, c'est aujourd'hui, nous avons atteint un niveau de responsabilité, un niveau de réflexion qui nous conduit vers les enjeux et les principaux défis d'aujourd'hui et de demain. Notre histoire qui s'est étalée de 1830 contemporaine à 1962 est également fait partie de nos racines, de notre ancrage social et sociétal. Depuis 1962, pour reprendre votre question, cette évolution, on peut noter que cette évolution est extrêmement positive. de tout temps et depuis l'indépendance. La priorité au-delà des hydrocarbures, évidemment, qui constitue pour nous la base essentielle et le socle de notre économie. Aujourd'hui, nous nous rendons compte avec les principales contraintes que vit le monde dans son ensemble, que nous sommes astreintes à des efforts extrêmement importants. Aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire, aujourd'hui c'est la sécurité nationale, aujourd'hui c'est la souveraineté nationale. Nous sommes un grand pays. Et je voudrais simplement vous dire que lorsque n'importe quel, pardon, tout citoyen, lorsqu'il entend, lorsqu'il écoute l'hymne national, l'émotion qui nous submerge, elle est quasiment unique. Nous avons également, comme autre réflexion, si vous permettez, nous avons notre emblème national. Le vert, c'est la couleur de l'espoir et de l'espérance, ce que nous souhaitons donner aux Algériens. Le blanc, c'est la couleur de la pureté, nous avons besoin de pureté, nous avons besoin de gens qui sont engagés pour notre pays. Le rouge, c'est la couleur de la passion. Je me suis demandé si je pouvais faire ce genre de réflexion, mais je pense que c'est important. Car aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Le rouge de la passion, c'est aimer son pays, c'est être nationaliste. Et n'oubliez pas que c'est également la couleur du sang, celle de nos combattants, celle de nos chouadins. Le mâche de la chouadine et la chouadine de l'abrard. Je pense que c'est une introduction qui a son importance par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Quels sont-ils ? Vous savez, une économie est basée comme objectif essentiel, c'est la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le chômage. Dès l'instant, nous avons ces deux paramètres en ligne de mire. Et ce sont des indices. Aujourd'hui, nous parlons de l'indice de développement humain. Les plus grandes institutions internationales, l'OCDE, la FAO, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. C'est un objectif qui est commun à toutes les institutions internationales. Et vous savez, quand on lutte contre la pauvreté et le chômage, nous luttons également contre les conséquences de la malnutrition et également on lutte contre la faim. Voilà le cadre général que je souhaitais vous présenter. Aujourd'hui, nous avons des problématiques majeures que nous avons anticipées. C'est le réchauffement climatique, c'est le risque d'incendie, ce sont les chutes des productions, ce sont les migrations climatiques qui aujourd'hui sont d'un intérêt particulier et sur lesquels nous devons prendre acte. Et nos efforts sont tous orientés vers le règlement de cette nature de problème. Les orientations, les instructions, les engagements de M. le Président de la République, toutes ces instructions tendent vers cet objectif univoque qui est clair et qui est sans appel, c'est la sécurité alimentaire. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Hany, l'agriculture, une question de souveraineté nationale, c'est la priorité des priorités, la sécurité alimentaire doit être construite aujourd'hui sur la refondation des filières stratégiques. Absolument, absolument. Qui dit filières stratégiques, je voudrais également porter à votre connaissance que notre département ministériel, je voudrais aujourd'hui qu'il sorte, ce n'est pas le cas évidemment, nous avons beaucoup de relations avec d'autres départements ministériels, mais dans notre réflexion commune, c'est un ministère qui est un ministère horizontal. Le ministère de l'agriculture n'est pas un acteur unique dans tout le dispositif lié à la sécurisation de notre pays. Il y a tous les ministères qui sont concernés. Vous avez le ministère de l'énergie pour l'électrification agricole, vous avez le ministère des ressources en eau et que je salue au passage ainsi que tous nos collègues pour les efforts considérables qui sont en train de nous prodiguer pour assurer la sécurité hydrique pour la production nationale. Nous avons également le ministère de la santé par rapport aux maladies émergentes et aux maladies zoonotiques, celles qui sont transmises par les animaux à l'homme et vous voyez un petit peu, nous sommes en plein aujourd'hui avec la variole du singe et d'autres exemples comme la grippe aviaire. Nous avons également le ministère de la formation professionnelle qui est un acteur important pour la formation de nos cadres ou de nos futurs cadres et qui nous assure la transition intergénérationnelle. Nous avons également le ministère de l'Intérieur. Tous les OALI sont disponibles pour présider toutes les commissions au niveau local, les campagnes, moissons, bataches, la lutte contre les incendies de forêt. Cela va même dans le détail du détail par rapport à la localisation et la géolocalisation justement des parcelles qui aujourd'hui nous sommes dans l'obligation d'aller vers non seulement la géolocalisation mais également aller vers l'identification des parcelles et les superficies exactes qui nous renvoient vers exactement la précision justement de nos productions agricoles. Nous avons également naturellement toutes nos institutions qui sont en lien avec nous. Nous avons l'Union nationale des paysans algériens, la Chambre nationale d'agriculture avec ses démembrements au niveau local. Nous avons les groupements professionnels, les conseils interprofessionnels, les associations. Ce que je veux dire par là, c'est que la décision ne peut pas être une décision administrative et univoque. Nous voulons une sorte de démocratie agricole participative pour que nous puissions tous réussir ensemble. Mais quand vous parlez de cette démocratie agricole pour participer ensemble, réussir les défis majeurs qui aujourd'hui s'opposent à notre pays comme par exemple la sécurité alimentaire. On a vu les enjeux aujourd'hui sur le plan international où tous les pays ne peuvent compter que sur leur propre capacité, leur bien sûr moyen de production, les filières stratégiques, céréales, légumineuses, le lait. C'est la priorité des priorités au niveau de votre département ministériel puisque le président, chaque conseil des ministres, insiste sur la sécurité alimentaire. – Absolument, nous avons des instructions précises, nous avons des délais d'exécution. – Délais ? – Des délais d'exécution. – Deux mois, trois mois, cinq mois, six mois ? – En fonction de chaque nature d'objectif. Je ne parle pas de problème parce qu'il y a toujours des solutions. Quelle que soit la nature des problèmes, il faut aller de l'avant. Nous sommes en train de préparer un nouveau plan de développement de l'agriculture avec un horizon immédiat 2025, ensuite 2030, 2035. Ce sont des périodes quinquennales qui nous permettent d'asseoir une véritable politique publique de développement de l'agriculture. Vous avez parlé d'objectifs et de production stratégique. Il est évident que nous avons en premier chef nos deux points faibles. C'est en progression, mais ce sont également des choses que nous connaissons tous. Nous avons la priorité pour ce qui est des céréales. Notre objectif est clair, il s'agit d'atteindre l'autosuffisance totale en matière de production de blé d'huile. – On peut le faire ? – Je dis, on peut le faire. On peut le faire et nous en avons les moyens. Pour des raisons qui sont simples, nous avons le foncier agricole, nous avons la mobilisation de l'orcio-citrique, nous avons les semences qu'il faut, nous avons un réseau de multiplicateurs, nous avons l'office algérien des céréales qui a une grosse expérience en la matière et puis nous avons les conseils interprofessionnels et nos démembrements administratifs. Cela veut dire que le réseau organisationnel a été repris et nous sommes en cours justement de finalisation de tous les projets. J'insiste sur un élément précis. Je dis simplement que même s'il y a des réorientations, nous n'allons pas évidemment, parce qu'il s'agit de perdre du temps, tout ce qui a été réussi continuera à être pris en charge. Les orientations sont simplement des orientations, je ne dis pas de conjoncture, ce sont des orientations structurelles pour nous amener à une sécurisation totale de nos productions. Vous avez parlé des céréales, je répète simplement, l'objectif c'est atteindre l'autosuffisance totale en blé dur. Ce fut un temps, l'Algérie n'importait pas de blé dur il y a quelques années. Et en orge essentiellement pour l'alimentation animale, également pour une orientation même de la ration alimentaire pour les consommateurs, et également comme objectif la production, l'augmentation des productions de blé tendre. Il est connu, on nous a toujours dit que l'Algérie ne pouvait pas produire du blé tendre. Aujourd'hui, nous avons la preuve, puisque nous produisons du blé dur, que nous avons les capacités de le faire. Il s'agit de procéder à une extension des superficies agricoles, de mobiliser la ressource hydrique. Nous disposons des semences nécessaires et nous avons les éléments et la ressource humaine pour le faire. Une grosse expérience. Et je parle notamment des collègues qui sont issus de l'Institut national d'agronomie. Aujourd'hui, l'école nationale supérieure d'agronomie. Nous avons les anciens qui ont une grosse expérience sur la matière. Et puis surtout aujourd'hui, une jeunesse ambitieuse et qui a envie de travailler pour le pays. Ce ne sont pas des vingt mots. Nous les avons contactés, nous les avons vus. Ils ont les yeux qui brillent d'intelligence et d'ambition. Et c'est une excellente chose pour le pays. Mais quand vous parlez par exemple de la production de blé dur, l'objectif c'est d'atteindre l'autosuffisance. Vous dites, nous avons les moyens, mais il nous manque la pluie émotrie. Comment faire face à ce phénomène aujourd'hui climatique ? C'est une excellente question. Vous savez, Madame, beaucoup de gens aujourd'hui nous expriment des formulations qui sont anciennes. Nous savons que l'Algérie est un pays aride ou semi-aride. On le sait depuis, je dirais, presque la nuit des temps. Nous avons le côté nord où nous avons des wilayas, une pluie électrique extrêmement importante, et qui sont connues. On le sait, nous avons la zone est du pays. Aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, nous nous sommes rendus compte, avec des études précises et sur des modèles mathématiques de très haut niveau, que nous sommes aujourd'hui en train d'aller vers un réchauffement plus ou moins important au niveau de la zone ouest du pays. Mais il faut des solutions. La solution, elle est là. C'est l'agriculture saharienne. Aujourd'hui, avec la création de l'Office de développement de l'agriculture saharienne, avec l'extension des superficies, avec les relations que nous avons avec le secteur du ministère des Ressources en eau. Nous avons fait des profonds changements. Nous avons eu beaucoup d'autorisations. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce sont des détails extrêmement techniques. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité pour produire. Les investisseurs sont là. Vous me tendez la perche pour les investisseurs directs, les investisseurs nationaux. Nous sommes également en lien avec des investisseurs étrangers. Et nous avons également énormément de demandes pour des investissements directs étrangers. Les gens veulent travailler. Aujourd'hui, ils savent que notre pays est grand, notre pays est vaste. Nous disposons d'une seule foncière extrêmement importante et une mobilisation de ressources hydriques qui est là. Et nous avons également un programme qui est quasiment détaillé. Je vous donne un exemple précis. Nous allons aujourd'hui avoir des lignes de chemin de fer qui sont programmées. Eh bien, pour assurer le transport des céréales, qui aujourd'hui, nous assurons le transport, nous avons mobilisé une flotte de plus de 1000 camions pour le transport des céréales et transferts interrégionaux. Mais la ligne de chemin de fer est l'une des solutions majeures qui nous permet de transférer des quantités extrêmement importantes. Et ce sont dans les projets de M. le Président de la République. Donc, nous nous rapprochons essentiellement des grandes lignes de chemin de fer pour raccourcer les délais à la fois de moissons, de transferts et de transports de notre production. Mais quand vous parlez de blé tendre, c'est le même principe ? C'est l'agriculture saharienne également ? Absolument. M. Henni ? Nous avons des réussites. Cette année, les bilans sont en cours. Nous avons, sans vouloir m'engager autrement, nous avons des prémices intéressantes. Nous avons une production de blé dur importante. Nous avons une production de blé tendre également, qui n'est pas à négliger, mais qui mérite d'être prise en considération parce que nous avons les capacités. Les capacités sont intéressantes. Encore une fois, vous savez réussir l'agriculture. Il vous faut la terre, l'eau et le soleil. Et derrière, vous avez les ressources humaines et vous avez tout ce qui est semence. Je pense que nous réunissons tous ces facteurs. Il s'agit simplement d'avoir une vision précise, de mobiliser les énergies. Ça demandera peut-être un peu de temps, mais nous serons, je pense, au rendez-vous. Alors, M. Mohamed Abdelhafid Henni, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. L'agriculture, 60 ans, des réalisations et des défis. Les défis sont majeurs aujourd'hui. C'est une question de souveraineté nationale puisqu'il s'agit de sécurité alimentaire. On a bien compris que vous n'allez pas donner les chiffres sur les quantités de production puisque maintenant c'est devenu une question de sécurité nationale. L'agriculture, c'est des moyens, tous les moyens. C'est la ressource humaine, les moyens financiers, la volonté et également la science. Vous avez parlé un peu de nos capacités aujourd'hui d'aller vers l'autosuffisance en matière de bléture. Vous parlez aussi d'aller vers la production de blé tendre puisque ça nécessite beaucoup d'eau. Et beaucoup disaient que c'est une expérience vaine. Mais elle semble réussie essentiellement au niveau du sud du pays, M. Henni. Il y a des expériences réussies aujourd'hui et avérées qui nous permettent de dire que demain nous pouvons effectivement produire du blé tendre. Absolument. Il s'agit de comprendre simplement que nous avons quand même une tradition de production de blé tendre. Dans certaines zones du pays, je fais référence notamment là où il y a des tiarêtes. Et aujourd'hui, nous partons également sur le développement de l'agriculture saharienne où il y a eu des réussites depuis deux ans où nous produisons une quantité de blé tendre. Cette quantité de blé tendre, en fait, elle n'est pas uniquement au stade expérimental. Mais les gens maîtrisent l'itinéraire technique qui est d'une importance capitale. Notre objectif, nous avons parlé d'une manière générale, atteindre les taux suffisants sans blé dur, mais il faut comprendre une chose. Dans la production de céréales, c'est le respect absolu de l'itinéraire technique. Aujourd'hui, avec la science, avec les progrès des techniques, la préparation des sols, l'analyse des sols au point de départ pour comprendre un peu la nature des besoins, la nature des manques au niveau de l'utilisation des principaux intrants. Donc aujourd'hui, nous avons, je pense, atteint cette capacité, cette approche en matière de respect des itinéraires techniques. Quand on veut augmenter les rendements, il faut respecter l'itinéraire technique sur tout le circuit, toute la saison de production. Mais l'État va accompagner avec des moyens et de la technologie ? Absolument. Nous avons déjà soutenu ces expériences ? Bien sûr, il y a un dispositif de soutien qui est en cours depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, nous cherchons l'efficacité. Il y a un soutien de l'État pour ce qui est du matériel d'irrigation, qui est la priorité des priorités. C'est l'extension de la superficie irriguée. Nous sommes à 1,4 million d'hectares de superficie irriguée au niveau national, mais toutes productions confondues. C'est-à-dire que nous allons sur l'arboriculture, nous sommes sur les cultures maraîchères et nous sommes également sur les céréales. Notre objectif, c'est d'augmenter les superficies irriguées pour ce qui est de la production des céréales. Avec le double aspect, nous avons l'irrigation d'appoint pour les zones du nord en cas d'apparition de stress hydrique. Et nous avons l'irrigation permanente au niveau des Willaët du sud du pays. Vous avez parlé des céréales. Permettez-moi également d'exprimer notre volonté. Pour aller vers d'autres types de productions, vous avez parlé de productions stratégiques. Nous avons les légumes secs, qui sont extrêmement importants. Nous avons les légumineuses. Le lait également ? J'y arrive. Et là, nous avons, pour ce qui est de la solle, qui sera consacrée à la production de légumes secs et de légumineuses, vous savez, c'est la réduction simplement de la jachère. Nous avons 3 millions d'hectares de jachère. Ça fait partie des systèmes cultureaux, donc c'est des rotations de culture. Ça n'est pas, comment dire, un handicap. Lorsqu'on parle de 3 millions d'hectares de jachère, ça rentre dans un système de production. C'est l'équivalent de la superficie céréalière. Il est de 3 millions également. Très bien. Donc nous souhaitons organiser, avoir une approche méthodique, méthodologique. Mettre fin à la jachère. Mettre fin à la jachère. Attention, tout en est maintenant. Parce que là, vous avez des jachères tournantes pour que les sols puissent se réenrichir et laisser reposer les sols. Nous avons également les cultures industrielles. Et ça, c'est un défi extrêmement important, puisque nous nous orientons également vers l'agro-industrie. La tomate industrielle où nous sommes autosuffisants. Exactement. Pour la tomate industrielle, nous sommes non seulement autosuffisants, nous n'importons plus de double, de triple concentré de tomate. J'ai tenu une réunion avec le conseil interprofessionnel la semaine dernière pour ce qui est de la tomate industrielle. Il y a aujourd'hui des excédents et les gens s'orientent vers l'exportation du produit fini. Nous avons des conserveries. Le système est en place. Il s'agit peut-être de... Comment dire ? Il s'agit un petit peu, non pas de réorienter, mais de cadrer un peu mieux le problème du financement qui existe, mais qui connaît quelques retards dans le paiement des primes pour les producteurs, le paiement pour les conservateurs. Et là, l'Office national des légumes et des viandes est en charge, justement, de régler cette solution. Et qu'il n'y ait plus de retard. Parce que lorsque les gens en touchent leurs primes, ils sont motivés pour aller vers une autre campagne. Par rapport à la récolte ? Évidemment, si nous avons des retards de 4 ou 5 mois... Notamment d'un côté de l'est du pays. Exactement, c'est inacceptable. Et la tomate industrielle, attention, ce n'est pas seulement aujourd'hui l'est du pays. Nous avons également le centre... C'est des traditions qui existent également. Des traditions qui existent. Aujourd'hui, il y a des zones de production qui sont extrêmement intéressantes. Vous avez une de flash l'oeuf à Naba, Gelma, Skikta. Et puis, ils sont en train de s'étendre également à la demande de Sokara, nous avons également Roliza, nous avons Temouchent. Nous avons également... Enfin, sur les nommés, il y a vraiment une... Comment dire ? Je ne dis pas un engouement, mais les gens connaissent. Et sans oublier que la tomate où nous avons les deux, nous avons la tomate qu'on appelle plein champ qui est destinée à la consommation, qui est une production saisonnière. Et nous avons la tomate industrielle qui nous permet de réguler les stocks en ce qui concerne justement ce produit. Pour ce qui est des graines oléagineuses, je pense que c'est également un sujet important. Vous savez que nous avons engagé un programme sur la production de colza. Mais en même temps, donc ce programme évidemment n'est pas abandonné. La culture de colza est très difficile. Nous en avons parlé. L'itina technique est un petit peu compliquée. Il est d'une précision presque d'orfèvre. Par contre, nous en nous optons aujourd'hui pour la culture du tournesol. Nous avons déjà lancé des productions de tournesol en zone oasienne. J'aurais souhaité vous montrer des photos. Mais vraiment, c'est quelque chose de... Je dis d'extrêmement intéressant. Les rendements... À la rentrée, on pourra même montrer des photos. Inchallah. Avec grand plaisir. Et puis nous avons le problème du lait. Vous en avez parlé juste en deux minutes. Vous savez, le lait, c'est l'une des filières les plus complexes de l'agriculture. Vous le savez, vous avez vous-même une grosse expérience en la matière. Et il y a eu changement au niveau de la direction de l'ONIL pour apporter une nouvelle dynamique. C'est ce que vous m'avez dit avant de rejoindre ce studio. Exactement. C'est pour nous orienter essentiellement vers la production nationale. Ça se construit. Au moins qu'il y ait un équilibrage et qu'il y ait un complément de la production nationale par rapport à la poudre de lait qui est importée pour justement mettre sur le marché le lait en sachet et subventionner pour satisfaire les besoins de nos concitoyens. Et c'est l'une de nos... Et dans l'importation, on a quand même des niveaux records. On est à pratiquement 1,3, 1,2 milliards de dollars d'importation. Il y a les deux importations. Il y a les importations de l'ONIL pour le lait en sachet. Il y a également l'importation de poudre de lait pour l'industrie laitière, donc pour la fabrication, notamment de l'industrie de la transformation pour les yaourts et tous les autres produits laitiers. J'espère que nous allons pouvoir, dans quelques années, équilibrer un peu cette production. Encourager la production. Là-bas, c'est relancer l'élevage, c'est relancer l'élevage, c'est ensuite la traçabilité, l'identification du chèvre, tel cela est connu, les pépinières de Génis. Un suivi important et le financement public existe pour une naissance. Ici, dans notre pays, les naisseurs disposent d'une subvention de suivi en matière sanitaire, etc. Une subvention de 60 000 dinars. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui consacrent autant d'argent pour le développement des filières agricoles, les unes avec les autres. Mais éviter aussi l'abattage et de les manger en steak. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, M. le ministre. La volonté aujourd'hui, bien sûr, c'est de réduire cette facture d'importation qui est quand même importante. Elle avoisine les 10 milliards de dollars. Le secteur de l'agriculture, c'est 70% de la production locale, c'est-à-dire produit localement. C'est 15% du PIB. Est-ce que, dans votre stratégie, puisque vous avez dit, nous sommes en train de revoir aujourd'hui le plan de développement agricole à l'horizon 2025, quelles sont les échéances que vous fixez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des détails ? Absolument. Nous avons, pour la préparation de ce nouveau plan, nous sommes en train de prendre les sujets les uns avec les autres ou les uns après les autres. Filières ? Absolument. Bien sûr. Il y a un cadre organisationnel. Vous reprenez les filières qui ont été abandonnées il y a quelques temps ? Moi, je ne dirais pas abandonnées. Il y a eu du travail, madame. Il y a eu du travail, évidemment. Mais, par exemple, pour les céréales, nous avons finalisé un document, nous avons réuni plus de 50 experts de tous les niveaux. Ils nous ont donné un point de vue d'une manière extrêmement fine à horizon 2025, 2030, 2035. Nous avons également engagé la procédure, et cela est terminé, pour la filière lait. Nous avons également engagé une procédure ou un dossier sur le foncier agricole et le rapport est terminé. Il nous reste également pour les légumes secs. Il nous reste quelques filières comme les viandes blanches et les viandes rouges. Et également, pour ce qui est des cultures industrielles, j'espère que nous allons terminer cela avant la fin du mois pour le présenter aux plus hautes autorités de l'État pour validation et pour décision à prendre dans les délais acceptables. Donc, dès la rentrée prochaine, dès septembre. C'est ce que nous souhaitons. Alors, la viande blanche aujourd'hui, comment sauver cette filière ? Écoutez, la viande blanche, je pense que ce n'est pas exactement le terme pour dire sauver la filière. Certains disent qu'elle est en crise, M. Hennig. D'accord. Alors, pour vous répondre, vous savez, vous avez dans la filière avicole, comme dans notre filière, vous avez l'immense majorité. L'immense majorité qui travaille. Vous me donnez l'occasion de m'exprimer à ce sujet. Et vous connaissez la façon de voir les choses. Vous avez l'immense majorité des gens qui travaillent. Et vous savez, quand nous sommes dans l'élevage, nous sommes dans l'industrie, nous avons des bilans annuels. Il y a des périodes avec, il y a des périodes sans. Ça veut dire qu'il y a des situations conjoncturelles où, justement, nous intervenons pour réduire un peu l'impact de quelques situations qui sont difficiles à passer. C'est notre objectif pour la filière des viandes blanches, au-delà de la disponibilité de la matière première. Elle est là. Le maïs, le soja, l'alimentation, la production de ce qu'on appelle les poussins chers. C'est une filière qui est très, très compliquée aussi. Il ne faut pas croire que pour avoir un poulet, il faut mettre un oeuf à couver. Vous avez votre poulet au bout de 47 jours. Vous avez ce qu'on appelle les grands parentaux, vous avez les repros chers. Vous avez, huit mois après, vous avez les repros chers. Vous avez la production de poussins chers un jour et vous avez 35 ou 45 jours. Donc, c'est une filière qui est compliquée, qui demande des efforts, qui demande des investissements importants. Et c'est la raison pour laquelle, moralement, éthiquement, au-delà de l'aspect économique, nous sommes tenus d'accompagner toute la filière. Au-delà, maintenant, évidemment, vous avez, et c'est leur droit, quelques personnes qui s'expriment pour dire, pour exprimer un peu, exprimer leurs difficultés. Nous allons accompagner l'objectif de la filière viande blanche. C'est que nous avons tenu une réunion. L'objectif, c'est, en même temps que nous assurons la disponibilité de tous les facteurs de production et tous les intrants, qu'il y ait une stabilité des prix. Et nous travaillons sur ce sujet pour que nos concitoyens aient leur capacité à disposer d'une production de viande blanche dans des prix, une fourchette de prix acceptable qui ne saurait dépasser une variation de 10 ou 15% sur l'année. Nous travaillons sur la stabilité de la production, sur la mise à disposition et avec les professionnels sur la stabilité des prix, naturellement en lien avec les collègues du ministère du Commerce qui sont partie prenante dans cette stratégie. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des soutiens pour la relance de cette filière aujourd'hui, quand on sait que le prix de l'aliment a augmenté sur les marchés mondiaux, comme par exemple le soja et le maïs ? Aujourd'hui, nous sommes en baisse. Le soja a beaucoup baissé, le maïs aussi, évidemment. C'est conjoncturel ? Ça pourrait reprendre ? Bien sûr, vous avez raison, c'est tout à fait conjoncturel. Nous sommes en train de travailler sur un dispositif où il y aurait une mise à disposition avec des prix relativement stables. Nous allons faire intervenir nos groupes économiques pour assurer la disponibilité et la stabilité des prix et qu'ils puissent vendre les matières premières à un prix qui soit régulier sur pratiquement toute l'année. Évidemment, lorsqu'il y a comme ça ce qu'on appelle un phénomène yo-yo, d'ailleurs nous en sommes, je ne dis pas les victimes, mais dans tous les pays du monde, les prix ont augmenté. La problématique du transport, la problématique de l'énergie, la problématique évidemment de la situation qui se passe dans certains pays, tout ça a contribué largement d'avoir un phénomène inflationniste dans tous les pays du monde. Et puis la non-maîtrise des équilibres, disons d'une manière générale, des équilibres budgétaires au niveau de tous les pays. Aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans ce genre de débat, ça n'est pas naturellement ni ma spécialité, ni ma façon, ni de la manière d'exprimer. Je me rends compte que beaucoup de pays jouent sur les taux directeurs au niveau des banques centrales, qu'elles soient européennes ou ailleurs, pour jouer un peu sur réguler la problématique de l'inflation et de l'augmentation des prix. Donc tout ceci fait que nous faisons partie du monde, mais à notre niveau, nous mettons tout en place pour qu'il y ait le bon impact possible. Et encore une fois, pour ce qui est de l'alimentation, il y a nos groupes économiques et notamment l'ONAP qui doit intervenir très rapidement pour stabiliser les prix au niveau des intrants de l'alimentation, notamment du maïs et du soja. D'où la raison pour laquelle la question est devenue éminemment géopolitique et stratégique. On parle aujourd'hui de sécurité alimentaire. Alors justement, vous mettez en place une politique aujourd'hui pour le soutien à la production, c'est-à-dire en amont et en aval. Mais est-ce que sur le plan de votre stratégie aujourd'hui, vous mettez en place des stratégies, c'est-à-dire sur le long terme, à savoir sécuriser notre pays par rapport aux aléas qui pourraient se produire au niveau international pour assurer cette sécurité alimentaire ? Quand on parle de sécurité alimentaire, ça va de pair avec la préservation de notre semence. La protection génétique animale et végétale est-elle une priorité ? M. Mohamed Abdelhafid Henni, puisqu'on sait que pour certaines productions, nous importons quasiment la totalité de nos semences, notamment pour ce qui concerne les produits maraîchers, à l'exception bien sûr des semences de pommes de terre et des céréales. M. Henni. M. Mohamed Abdelhafid Henni, pour répondre à votre question, vous savez... M. Mohamed Abdelhafid Henni, pour ne plus être indépendant de l'extérieur, il faut produire nos semences. M. Mohamed Abdelhafid Henni, absolument. M. Mohamed Abdelhafid Henni, pour ce qui est de la stratégie que vous évoquiez il y a un instant, elle se décline en termes, entre 4 ou 5 points précis. M. Mohamed Abdelhafid Henni, d'abord la détermination des objectifs. M. Mohamed Abdelhafid Henni, donc là nous savons en ce qui concerne les productions stratégiques, nous avons au risque de nous répéter les céréales, les légumes secs, les cultures industrielles, les viandes blanches, les viandes rouges, le lait, mais également sans oublier la production fruitière, l'arboriculture fruitière, également... M. Mohamed Abdelhafid Henni, il y a d'excellents produits en ce moment. M. Mohamed Abdelhafid Henni, il y a également, vous savez, rares sont les pays à travers le monde où vous avez 13 variétés de fruits qui arrivent en même temps. Là aujourd'hui, nous avons même... Vraiment c'est quelque chose qui nous réchauffe le cœur lorsque nous voyons toutes ces variétés de fruits qui sont à l'attention, qui sont présentées aux consommateurs. M. Mohamed Abdelhafid Henni, on produit même la mangue en ce moment. M. Mohamed Abdelhafid Henni, qui, oui, également, mais sur les états, vous le trouvez labellisé étranger alors qu'on n'importe plus. M. Mohamed Abdelhafid Henni, ça s'arrangera avec l'étranger là. M. Mohamed Abdelhafid Henni, mais que les auditeurs sachent que c'est production nationale. M. Mohamed Abdelhafid Henni, parce qu'on n'apporte plus. M. Mohamed Abdelhafid Henni, bien sûr. Et puis vous avez, au-delà du développement de filière, nous avons la deuxième étape, c'est surtout l'accompagnement technique et financier. Vous avez évoqué tout à l'heure le soutien de l'État, le soutien de l'État est là, est présent. M. Mohamed Abdelhafid Henni, c'est-à-dire 70% de contributions de l'État, évidemment, à condition que les actions soient réalisées. L'État ne peut pas donner et avancer comme ça des soutiens sans que la réalité ne s'exprime sur le terrain en termes d'investissement. M. Mohamed Abdelhafid Henni, nous avons un troisième point qui est également très important, au-delà de l'accompagnement technique et financier. M. Mohamed Abdelhafid Henni, nous avons la formation. La formation, le respect des itinéraires techniques, faire appel à la science. M. Mohamed Abdelhafid Henni, et à partir de là, nous devons respecter le nombre de productions. M. Mohamed Abdelhafid Henni, et enfin, pour ce qui est de... vous avez parlé des semences, évidemment, nous avons un programme. Il y a effectivement des semences qui sont des propriétés nationales. Vous avez évoqué les céréales, vous avez évoqué... M. Mohamed Abdelhafid Henni, nous avons également tout ce qui est plantations. Nous avons les plants qui nous appartiennent, y compris, sans être trop technique, les portes greffes qui nous appartiennent. M. Mohamed Abdelhafid Henni, nous exportons des portes greffes en ce moment. C'est-à-dire, lorsque vous plantez un arbre, au moment de le greffer, avant le greffage, nous avons des opérateurs aujourd'hui qui exportent des portes greffes. C'est très peu de gens le savent. M. Mohamed Abdelhafid Henni, et puis nous avons également, et que je salue au passage parce que je les connais personnellement, et puis nous avons également la sélection de semences adaptées. Vous avez évoqué le sujet. C'est un sujet d'une importance capitale. Pourquoi ? Parce qu'en lien avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui est changement, nous devons faire de la recherche scientifique au niveau de nos instituts une priorité absolue, notamment la sélection de semences adaptées liées à la nouvelle situation mondiale d'une manière globale. Mais une banque des semences végétales et animales est-elle en cours, M. le ministre ? C'est la question. C'est en cours. Nous avons engagé le projet et nous allons présenter, incha'Allah, aux plus d'autorités de l'État. C'est en cours. Nous sommes au point d'aboutir. Alors nous avons les semences végétales, essentiellement les céréales. Nous avons du maïs, nous avons du tritical, nous avons de l'orge, des variétés nationales. Nous avons les plants, nous avons la semence animale avec l'ensemble des espèces animales et également de quelques races qui sont issues de la sélection. En voie de disparition, certaines d'entre elles, comme Aras al-Hamara par exemple. Vous savez, madame, quand on parle d'envoie de disparition, dès l'instant où vous avez la semence qu'il faut, vous pouvez redévelopper les races qui sont entre guillemets en voie de disparition. Mais elles existent. Ça ne pose pas de problème au niveau de certaines régions du pays. Les gens ont conservé les races locales de chez nous qui ont des grosses capacités de production. Vous savez, nous avons fait parfois des tests. Beaucoup de gens ont voyagé à travers le monde. Est-ce que vous faites la différence entre la viande au vin chez nous et celle qui est produite ailleurs ? Oui, elle est de grande... Il n'y a aucune commune mesure. Nous avons une qualité exceptionnelle pour les viandes rouges. Une qualité gustative sans égale. Mais ça pourrait aussi être un moyen pour la booster d'exportation, inverser la tendance au lieu d'importer. Puisque cette année, on n'a pas importé, on pourrait aller vers l'exportation de cette viande qui est vraiment de haute valeur gustative. Je vais m'en demander là. Nous avons des demandes sur certains pays qui souhaitent avoir des autorisations pour l'exportation de viande rouge, notamment de la viande ovine. Et nous sommes en train d'étudier le dossier. Ça ne pose pas de problème particulier. Puisque nous avons viande rouge, je ne parle pas des prix. Les prix également qui suivent des données conjoncturelles. Vous avez vu ce qui est passé juste avant l'Aïd. Et ce qui se passe aujourd'hui, il a une réduction de 20 à 30 000 dinars par tête aujourd'hui sur les marchés à bestiaux. Donc, bon, ça fait partie un petit peu de ce qu'on appelle des règles du jeu. Mais même si c'est un jeu qui n'est pas totalement acceptable. Mais l'idée est en train de faire son chemin sur des demandes particulières, spécifiques. Mais je vous le dis, s'il y a une exportation de viande rouge, ça sera une exportation de très très haut niveau. Et dont la valeur sera également très élevée. Alors, on a vu que le secteur de l'agriculture a fait preuve de résilience pendant la période de pandémie. Même auparavant, nous avons des produits de toutes catégories au niveau de nos états. Rien n'a manqué. C'est vrai qu'il y a une faiblesse au niveau de la régulation par rapport à l'offre et la demande. Et les prix qui parfois jouent au yo-yo. Mais je voudrais revenir avec vous sur cet aspect particulièrement. Vous avez parlé aujourd'hui d'aller vers la professionnalisation des métiers. L'agriculture, c'est un savoir-faire. Associer également l'expertise des chercheurs. Vous avez parlé aussi de la nécessité de s'ouvrir à l'investissement, qu'il soit national ou étranger. Il y a un engouement pour des investissements étrangers dans notre pays aujourd'hui, M. Henni. Est-ce que c'est le cas ? Absolument, c'est le cas. On a vu les Américains manifester leur intérêt pour le secteur. Mais est-ce qu'il y a seulement les Américains ou d'autres pays également ? Il y a d'autres pays. Les dossiers ne sont pas en cours d'études. Parce qu'avec les Américains, l'expérience de la pomme de terre n'a pas donné des résultats. Il y a évidemment beaucoup de pays qui ont sollicité les plus autorités de l'État pour engager des investissements directs étrangers. En concession, bien sûr. Évidemment. Avec des grandes superficies agricoles. Absolument. En concession. Absolument. Dans le cadre de la loi portant orientation agricole, le seul mode d'exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l'État, c'est au titre de la concession. Les terres ne sont pas vendues, évidemment. C'est exploiter les terres pour bénéficier de l'usufruit. La terre appartient aux agences. Exactement. Et ce qui est important, c'est que la concession, c'est 40 ans, donc il y a largement de temps. Reconductible aussi. Reconductible. La dernière année. Donc tout ça, c'est très très bien. Je voudrais juste, si vous permettez, à prendre la liberté d'exprimer une opinion. Est-ce que vous m'autorisez à le faire ? Allez-y, s'il vous plaît. Très rapidement. Écoutez, pour ce qui nous avons parlé d'agriculture, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et dans tous les domaines, il y a un aspect qui me tient à cœur, mais d'une manière très... Alors, si on veut développer l'agriculture, naturellement, je pense qu'il faut également, pour avoir la disponibilité de nos denrées de base, il faut également changer de modèle alimentaire. Je crois que c'est la priorité des priorités. Aujourd'hui, j'ai vu une communication du ministère de la Santé, une réunion à laquelle nous avons également pris part. Il y a un programme sanitaire des aliments. Je crois que le ministère de la Santé, et nous devons tous avoir cette vision, nous sommes en train de mettre le doigt, si vous me passez l'expression, sur l'un des problèmes majeurs de notre société. Écoutez, la déclaration, non seulement au-delà de l'impact financier, pour ce qui est de la consommation de sucre et de farine blanche, il y a, au-delà de l'aspect financier et de son impact sur le plan des ressources de l'État, il y a la problématique de ce qu'on appelle les maladies non transmissibles. C'est repris tout le temps par le ministère de la Santé, c'est repris par les associations de protection des consommateurs, notamment le docteur Zebdi, que je salue au passage. Il y a, dans les maladies qui sont non transmissibles, vous avez un chiffre qui vous donne froid dans le dos. Vous avez la problématique du diabète, de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires et de l'apparition de cancers. Vous avez 57% des décès, dont 66% ont un âge de 30 à 65 ans. Vous ne trouvez pas que c'est un peu jeune pour mourir ? Même au-delà de... Et tout ça, c'est lié... Il faut absolument faire une évaluation des risques et est lié à la mauvaise alimentation. J'espère que nous changerons notre façon de manger, notamment l'utilisation excessive de la farine blanche avec tous les produits déstabilisants, les produits chimiques, etc. Et puis réduire un peu la consommation de sucre pour nos enfants. Je pense que c'est très important. Le sucre, c'est parce que nous subventions aussi le sucre et ça favorise un peu l'émergence de ces maladies. Alors vous avez cette question de l'auditeur rapidement, M. Henni, parce qu'elles sont nombreuses. On va les aborder. Alors, est-ce que le ministère de l'Agriculture aujourd'hui, puisqu'on s'inscrit dans la dynamique de développement, le président insiste énormément sur la question des données et des chiffres qui doivent être exacts pour pouvoir les formuler, pour pouvoir asseoir les stratégies adéquates, est-ce que vous êtes doté d'un système d'information et surtout d'alerte sanitaire contre les menaces qui pourraient menacer les productions animales et végétales lorsqu'on sait que l'Algérie est un pays, un continent très vaste et nous avons plusieurs frontières à nos portes. Monsieur le ministre. Alors je vous remercie pour cette question. Alors vous avez la grippe aviaire, vous avez aujourd'hui la grippe aviaire, vous avez toutes les malades, la variole du singe qui arrive, puisque l'OMS a lancé l'alerte. Exactement. Alors vous me donnez l'occasion justement d'indiquer que tout ce qui est importé... Alors nous avons des postes frontières. Toute denrée qui est introduite sur le territoire national, d'abord au-delà des autorisations administratives et ce qu'on appelle les autorisations d'importation, il n'y a pas, je dis bien, il n'y a pas une denrée destinée à l'alimentation humaine d'origine animale ou transformée qui n'est pas analysée dans notre pays. Tout ce qui est viande, produits carnés, et nous avons arrêté, je vous signerais, l'importation de viande. Tout ce qui est lait et produits laitiers. Tout ce qui est produits transformés. Tout ce qui est animaux vivants. Tout passe par des systèmes de quarantaine et d'analyse et de résultats. S'il y a un problème, il y a immédiatement un refus d'introduction. Une alerte. Une alerte et refus d'introduction. Alors le système SIRPALAC... Pardon, ou abattage si c'est le cas lorsque les animaux sont en territoire national au niveau des sites de quarantaine. Alors SIRPALAC, un système que vous allez réviser aujourd'hui puisque le stockage s'est devenu une question prioritaire. Absolument. Même pour les céréales. Oui, on l'a déjà révisé, donc nous l'avons déjà évoqué lors de la dernière émission. Le SIRPALAC n'existe plus. Il est né en 2008. Il a apporté beaucoup de choses. Il est mort en 2022. Mais il y a un nouveau dispositif justement d'accompagnement et de régulation. Et c'est en cours. Et je pense que beaucoup de professionnels ont adhéré à ce dispositif. Nous avons des bons résultats cette année pour les stockages. Monsieur Abdelhafizhani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs qui nous ont accompagnés durant toute cette saison. Merci et mille merci à tous les Algériens. Merci. A bientôt. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501